Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Kuluma, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos des trophées de Blood of the Dead, parce qu'ils ont été leakés. Apparemment c'est une personne qui a acheté le jeu en avance, donc il y a déjà le jeu chez lui, etc, etc, et ce petit malin en fait, il a partagé tous les trophées, et il a très bien fait, je le félicite. Parce qu'au moins il a fait profiter la communauté, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais faire une analyse des trophées avec vous, et je vais vous les faire découvrir en même temps. Alors c'est parti les potos, le premier trophée c'est Gatrick, dans Leçon de tes morts. Alors, je sais très bien que vous savez à qui j'ai fait référence, dans Blood of the Dead, tu es le gardien avec la gaffe, l'acide gâte, et le magma gâte. Alors mesdames et messieurs, je vous assure que je ne comprends rien à cette phrase. Donc j'ai essayé de regarder un peu sur internet la gaffe, le gaffe là, je ne vais pas trouver, l'acide gâte, là je vous mets une image à l'écran, c'est une arme spéciale qu'il y a dans Blood of the Dead, et le magma gâte, je n'en sais rien du tout non plus. Alors il faut savoir que c'est trois armes, et il va falloir tuer le gardien avec ces trois armes. Donc au total il vous faudra tuer trois gardiens en une seule partie pour débloquer ce trophée. Alors le gardien, c'est sûrement le brutus qu'on voit dans Blood of the Dead, ou qu'on voit aussi dans Blood of the Dead, qui détruit le portail. Ensuite, le deuxième trophée c'est Reconstitution Historique. Dans Blood of the Dead, équipez le Rétrier Vert Infernal, une couillère, un tordu et un pistolet-métrailleur. Donc si j'ai bien compris, on va devoir s'équiper de quatre choses instantanées. Donc il va falloir que les quatre trucs soient sur nous, ou alors peut-être qu'on peut s'en équiper un après l'autre, mais je ne pense pas. Je pense que les quatre doivent être sur nous. Donc on devra avoir le Rétrier Vert Infernal, qui est, je me suis renseigné, le Tomahawk, normal. Il va falloir aussi avoir la couillère sur nous, donc la couillère, c'est la couillère magique qui one-shot jusqu'à la manche 25 quand elle est en or, ou je ne sais plus combien. C'est un truc de ouf. Un tordu, un tordu, je ne sais pas du tout ce que c'est, ça doit sûrement être une arme quelconque. Et un pistolet-métrailleur. Donc ça, un pistolet-métrailleur, il n'y a pas besoin de vous dire ce que c'est. Alors, le prochain trophée, c'est Hot Stuff Coming Throug, un truc dans le genre, je ne savais pas trop bien le dire. Alors, dans Blood of the Dead, forgez le Mag Magat. Alors, le Mag Magat, je ne sais pas du tout ce que c'est. À mon avis, ça doit être une arme spéciale, qu'il n'y avait pas d'armes of the dead, parce que quand je fais des recherches là-dessus, je ne trouve rien du tout. Alors, c'est peut-être une arme spéciale propre à Blood of the Dead, qu'il faudra qu'on forge. Donc, il va falloir sûrement trouver des pièces à gauche, à droite, et crafter tout ça. Il faut savoir qu'il y a seulement 8 trophées dans cette map. Alors, le quatrième trophée, c'est Match Made in Hell. Donc, Hell, c'est l'enfer. Alors, dans Blood of the Dead, effectuez une promenade en gondole avec le gardien. Donc, à mon avis, on va devoir prendre le gardien, donc la brute, et le faire voyager dans toute la map, pour le promener. Pendant peut-être un certain temps, ou le faire voyager dans autant de pièces différentes, je ne sais pas du tout. On verra bien quand le jeu sortira. Le prochain trophée, c'est Most Escape Alive. Allez, je fais des efforts, hein. Alive, Alive. Je fais des efforts, je trouve. Alors, tout simplement, il va falloir finir le secret. Alors, je ne sais pas comment on va s'échapper. C'est possible qu'on va recréer un portail, comme le portail par où on est venu, que le Brutus, il nous a cassé. Peut-être qu'on va recréer ce portail-là, et qu'on va pouvoir s'échapper pour retourner dans Black Ops 3. Ou, ouais, je crois que c'est un truc dans le genre. Pour le prochain trophée, c'est Patch Paranormal Activity. Non, je rigole. Juste Patch Paranormal. Dans Blood of the Dead, faites revivre un autre joueur avec un bouclier. Alors là, c'est une nouvelle fulgurante. Parce que maintenant, on va pouvoir réanimer avec notre bouclier. C'est juste incroyable. Notre bouclier réanimera à notre place. Donc, ça veut dire que si un joueur tombe, je lui dépose mon bouclier à côté de moi, et mon bouclier le soigne, le retape sur pied, au calme, quoi. Non, franchement, ça a l'air bien. C'est une nouveauté, donc ça a l'air pas mal, quand même. Le prochain trophée, c'est Axe de violence insensée. Alors, je pense qu'ils font une pub à Axe, parce que je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas mis l'acte de violence insensée. Peut-être la traduction, je veux faire de la pub à Axe, je ne sais pas. Le déodorant, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, dans Blood of the Dead, il va falloir tuer 5 zombies avec le Rédempteur des Enfers. Avant qu'il ne commence, ça, trois petits points. Ça quoi ? Ça métamorphose ? Non, franchement, je ne sais pas du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le Rédempteur des Enfers, c'est le Tomahawk amélioré. Alors, moi, je ne me souviens plus trop comment ça fonctionnait, enfin, comment ça... Comment on faisait pour l'améliorer, enfin, des petits flashs comme ça, des petites images. Je ne sais plus trop non plus comment il fonctionnait. Je sais qu'on savait récupérer des atouts à l'extérieur de la map et tout. Franchement, c'était un truc assez badass. Mais je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il faisait quand on le lançait. Parce que là, il faut faire un truc, il faut tuer les 5, il faut tuer 5 zombies avant que le Tomahawk revienne apparemment. Ou qu'il commence quelque chose. Il va peut-être commencer quelque chose, je ne sais plus ce qu'il faisait. Franchement, je ne sais plus. Si vous pouvez m'éclairer dans les commentaires, ça m'intéresserait. Et le dernier trophée, c'est tout simplement de jeter un os à un chien. Dans le sang de tes morts ! Nourrir une tête de loup de la gondole, de la citadelle et du modèle. I. Trois petits points, je ne sais pas quoi. En tous les cas, ça veut dire que les têtes de chiens sont à des emplacements. La gondole, je viens de comprendre que c'était la gondole, c'était un emplacement, un lieu. La citadelle, c'est un lieu. Et le modèle I, c'est un lieu aussi. Donc il y aura toujours les 3 têtes. Je me souviens des 3 têtes de chiens. Je me souviens très bien des 3 têtes. Et il faudra les nourrir. Donc il faut dire qu'il y a la réapparition des 3 têtes de chiens. Et qu'il y aura le Tomahawk, il y aura plein de trucs. Et aussi, je reviens sur le trophée Match Made in Hell. Qui est d'effectuer une promenade en gondole avec le gardien. Je suppose qu'il va falloir juste amener le gardien en gondole. Et tourner dans la pièce qui s'appelle la gondole. Donc si j'ai bien compris, c'est ça. La gondole, c'est un lieu. Il va falloir faire tourner le gardien dans le lieu. Donc de toute façon, on en saura plus quand le jeu sortira. Et bien sûr, s'il y a besoin, je ferai des tutos. Ne vous inquiétez pas, comptez sur moi. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même intéressé. Elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit hashtag. Le sang de tes morts. Si tu as regardé toute la vidéo, poto. Donc merci à toi aussi, tu l'as fait. Et je te dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikuro Mike. Et ciao. Peace. Peace.